Salut à tous et bonne année 2021 ! Donc aujourd'hui nous allons parler du fameux calendrier de l'Avent que j'ai fait avec ma copine Shirazade. Donc par avance je m'excuse pour tous les bruits ambiants que vous allez entendre, que ce soit mes enfants, mon mari, les animaux de compagnie et plein d'autres choses, vous allez voir. Vu que je n'étais quasiment pas chez moi et donc j'ai dû faire au mieux. Et je m'excuse aussi pour la qualité des vidéos parce que je n'avais pas mon matériel quand j'étais hors de chez moi. Et donc voilà, je ne vais pas vous faire plus attendre, vous allez voir tous les jolis cadeaux que j'ai reçus de mon ami prothésiste ongulaire. Salut à tous ! Donc aujourd'hui on est le mardi 1er décembre et je vais donc ouvrir mon tout premier jour du calendrier de l'Avent que je fais avec ma copine Shirazade Benelz. Donc voilà son Instagram, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment du super boulot. Donc au mois d'octobre, on a décidé de se faire un colis chacun de 25 cadeaux, au lieu de 24, non 25. Donc voilà mon colis, j'ai enlevé tout parce qu'il y avait tellement de confettis que voilà, j'en avais partout dans la maison. Donc j'ai un petit mot de sa part, alors il y a écrit Coucou ma belle, voici un petit colis avec plein de belles surprises. Étant confinée, je n'ai pas forcément tout trouvé, mais j'espère que cela te fera plaisir. Plein de bisous. Aujourd'hui, numéro 1, c'est un produit que je suis fan dans mon métier de PO. Alors, le numéro 1. Ah, le voilà, le numéro 1. Hop. Je dirais un VSP. Ah non, ce n'est pas un VSP. C'est une huile à cuticules à l'amande douce de la marque Botilux. Ouais, comme d'hab. Ça sent vraiment bon. Wouah, je suis trop contente. Je n'en avais pas, je ne pouvais pas encore tester les huiles à cuticules de chez Botilux. Et elle sent vraiment beau. Salut ! Aujourd'hui, on est le 2 décembre et donc on va continuer le calendrier de l'Avent. Donc, on va voir ce que raconte la feuille. Un effet que j'adore et encore plus à Noël. Est-ce que ça peut être comme effet ? Oula. Et il y a des confettis qui descendent. Wouah, c'est Noël. Oh, des foils. Je ne m'y attendais pas. Et voilà. Un foils doré et argent. Wouah. En holographique. Sublime. J'adore. Trop, trop fun. Ça va aller dans ma collection. Salut à tous. Donc, aujourd'hui, on est le 3 décembre et on va voir donc mon petit colis. Donc, le petit mot, c'est très original. Mais je les adore pour mes flacons de VSP. Je pense que c'est les petites pastilles qu'on met dessus. Dessus les pots pour mettre les couleurs. C'est ça. C'est les bagues qu'on met autour des... C'est des bagues en forme de... En forme de petit papillon. Pour mettre les couleurs sur les VSP. En tout cas, c'est super. Ils sont trop mignons. Merci. Allez. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 4 décembre. Et on va voir qu'est-ce que c'est le cadeau. Donc, aujourd'hui, un de mes produits chouchous de Ongle 24. Ah, les chablons. Les chablons verts de Ongle 24. Et oui, elle m'avait dit que c'était ses préférés, les chablons verts. Et bien, on n'aura plus qu'à les tester pour la prochaine pose. Ah, c'est super. Ça m'en fera tester d'autres. J'ai ceux d'indigo, j'ai ceux de Péguissage. Et bien, on testera les verts de Ongle 24. Hello. Aujourd'hui, on est le jour 5. Et on va donc pouvoir ouvrir le nouveau colis. Et donc, la petite feuille. Dessus, il y a écrit le 5. C'est un outil utile d'une marque que j'aime bien et qui ne peluche pas. Par logique, ça doit être des cotons ou quelque chose de ce genre. Bon, allez, c'est parti. On va regarder. Je pose le téléphone. C'est des cotons. C'est les mêmes que j'utilise. Mais sauf qu'ils sont de la marque Allo, que je ne peux pas acheter parce que je ne suis pas professionnelle. Il n'y a plus qu'à tester pour voir. Mais bon, si elle dit qu'ils sont bien, il y en a 200. Oh, ça va, je vais te coiffer. C'est la dose. Donc, aujourd'hui, on est le 6 décembre. On va ouvrir le calendrier de l'avent. Le deuxième produit que j'utilise et que j'adore, d'une marque que j'aime bien aussi. C'est Vague. C'est le 6. Le 6, oui. C'est quoi dans... Je ne sais pas. Oh, il y a un autre. C'est dans une boîte. Il y a un boîte. Un bloc pelisseur de péguissage. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Salut, salut. Voilà pour aujourd'hui le calendrier de l'avent. Donc, c'est quoi ? Le calendrier de l'avent, c'est un top pour dégrader. Baby Boomer à l'éponge. Donc, vu la forme, je pense savoir ce que c'est. C'est les éponges de chez Action. Hop. Je ne suis pas chez moi. Je suis chez mes parents. J'avais raison. C'est les éponges de chez Action. Je les adore. Merci. Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. Et donc, je fais mon petit calendrier. Donc, voilà la feuille. Et c'est écrit pour bien démarrer. Pas le choix d'être bien équipé. Donc, on va le numéro 8. Donc, je pense à une petite boîte pour ranger ses affaires. Les petits utensils. Wow. Moi, je ne m'y attendais pas. Wow. Trop, trop beau. Ça me semble un stylo, mais ce n'est pas un stylo. C'est juste une décoration. Mais il est trop beau. En fait, on peut mettre les embouts de... Les embouts de... Dedans. C'est super beau. J'adore. C'est trop original. Je suis femme. Donc, voilà. Une boîte à pinceaux. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 9 décembre. On voit le petit neuf du calendrier de l'avance. Alors. Le neuf, le neuf. Le produit de base de notre métier. Trois marques différentes à se tester. C'est des limes. Je pense. À la forme. Oui, c'est ça. Trois limes. Il y avait des cotillons à l'intérieur. Une limes à droite pétissage. Une limes à nigo. 180. Et une limes à l'oélite. En... Comment ils appellent ça déjà ? Je ne sais plus. En demi-lune. Voilà. C'est tout. Un limes à... Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 10 décembre. Voilà. On va ouvrir le calendrier de l'avance. Donc, c'est un pinceau. Ça se voit au bout de... C'est un pinceau. Mais je ne sais pas quoi comme pinceau. Donc, pour le 10, l'indispensable pour appliquer nos paillettes. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle utilise pour appliquer les paillettes. Oh, un éventail. Et avec le bout violet. Il est trop beau. J'adore. Et elle a raison. Très pratique pour les paillettes. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 11 décembre. Et donc, on va ouvrir. Souci. Allez. Désolée pour la lumière. Donc, le 11 décembre, c'est l'indispensable pour les petits petons. Je ne sais pas. Voilà. Des petits écarteurs. Merci beaucoup. J'en avais pas en plus. Salut, aujourd'hui, on est le 12 décembre. Et donc, calendrier de l'avent. Alors, le 12, il y a écrit. Expolier notre peau, visage et main est très important. La base. Bon, bah. On sait déjà ce que c'est. C'est une crème. Expoluant. Voilà. Numéro 12. 12. Et on est parti. Alors. Deep cleaning 2 en 1. Fast wash et scrub. Gel de gommage, visage 2 en 1. Caracoal et rice. Je ne sais plus ce que c'est. Caracoal, rice et riz. Ça sent super bon. Je le ferai tout à l'heure. Je dois aller prendre. Salut, Alessu. Salut, salut. Pardon. Aujourd'hui, on est le dimanche. 13 décembre. Et voilà ce que c'est. Donc, c'est écrit. Je vois transparence. C'est une crème pour les mains. Et le nom, c'est. Alors. L'hydratation est tout aussi importante. Voilà. Bon, c'est une crème pour les mains. Parce que malheureusement, le paquet, elle n'a pas réussi à bien l'emballer. Et encore des. Voilà. C'est une crème pour les mains. Soit anti-âge. La cire d'abec. U10, vitamine E. Et filtre UV. Ah. Hum. Ça sent trop bon. Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 14 décembre. Et donc, on va voir ce que nous a mis notre copine. Mon produit préféré spécial Petit Bobo de DS Cosmetic Société Suisse. Qualité plus, plus, plus. Apricote Line. Ça doit être les papiers. Apricote. Où il d'apricote. Hum. Ça sent bon. Salut, salut. On est le 15 décembre aujourd'hui. J'ai nos petits cousins. Donc, le papier. Le petit papier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Alors, indispensable pour la poussière de notre métier. Par logique, c'est une brosse. Lol. Les deux côtés, il y en a. Il y a un côté là et là. Elle est bien brèche. C'est bien ça. Et elle, c'est la marque Peggy Sage. Voilà, une petite. Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 16 décembre. C'est le jour pour vous. Un mot de poulet. Accessoire précieux pour un effet 4-size. Bon, par logique, c'est un aimant. Oui, c'est un aimant. Et voilà, je n'en avais pas un comme ça. J'en avais un tout fin. J'en avais un grand avec deux. Voilà. Un nouvel aimant pour faire mes 4-size. Salut, salut. On est le 17 décembre. Aujourd'hui, nouveau calendrier. Alors. Action. Et les paillettes dans ma vie. Non, c'est vraiment des paillettes. Ceux-là, je ne les ai pas. Wow. Trop belles. Ah, ils font bleu nuit, mais elles sont plus bleu turquoise. Voilà. Ça y est. Des bleues comme ça. Je crois que j'en ai des comme ça. Je ne suis pas sûre. Allez, bien sûr, je ne les ai pas. Des blanches. Voilà. Trouvez-le. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 18 décembre. Et on va voir ce qu'il y a d'écrit. Donc, l'indispensable pour dégrader. Baby color, baby boomer avec ses rangements. Petite boîte. Petite boîte. Deux petites boîtes. Et... Ah, une éponge double. Elle est jolie. Avec des strass noires. Et voilà. Un côté plat et l'autre côté arrondi. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 19 décembre. Donc ça y est, je suis rentrée chez moi ce matin. De temps de tout faire. C'était l'apocalypse. Donc, je n'ai pas pu encore ouvrir mon numéro 19. Donc, c'est pour que tu découvres la belle gamme Botilux plus en détail. Bon, vu la taille du pot, c'est un pot de gel. C'est un pot de gel. C'est le Builder Gel Milky 002. Et ça donne... Les Builder Gel, c'est les gels auto-égalisants. C'est vrai que je n'ai pas de Milky. J'ai des rouges, j'ai des clairs surtout. Mais je n'ai jamais pris de Milky. Donc, à tester. À tester, c'est peut-être très joli. Oh, bien sûr. Il est en train. Un joli blanc laiteux. Voilà. On va faire ça. Oh, il est liquide. On dirait de la colle. Je ne sais pas si vous allez le voir. On dirait de la colle. Si on voit un peu. Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Mais hier, je n'ai pas fait le 20. Donc, il y a 20 et 21. Ça, c'est des paillettes. C'est des strass. Il y a une roulette. Alors, le bas. Une matière que j'adore travailler. Elle a la matière qu'on adore toutes les deux. C'est un polygel, je pense. C'est le Elegant Pink de Botilux. Ça tombe bien. Je ne l'avais pas, en fait. J'avais le sakura. J'avais le clear. Mais je n'avais pas le Elegant Pink. T'as bien choisi. Super. Ça m'en fait un de plus dans la collection. Et pour le 21, c'est les indispensables pour les décorations. Donc, c'est un sûr. Les bruits multicolores. Des ronds multicolores. Et l'autre... Oh, trop beau. J'adore. Il y a des perles qui reviennent. Beaucoup de perles qui reviennent en blanche. Des ronds, des triangles. Pardon. Beaucoup, beaucoup de choses super sympas. Voilà. Salut à tous. On est le 22 décembre. Voilà ce que j'ai à ouvrir aujourd'hui. Donc, pour que tes clientes soient bien installées. Bon, à la forme. Et aussi que c'est un peu ouvert. Donc, c'est un coussin pour mettre les mains. Voilà les nouveaux coussins pour les mains. Avec plein de paillettes en gueule. Salut à tous. On est le 23 décembre. C'est bientôt Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, aujourd'hui, c'est l'incontornable et indispensable pour les maillards. Oh, yes. Oh, trop cool. Un support pour poser les maillards. Ça, c'est cool. On n'en a jamais assez, ça. Ça donne bien quand je fais mes... Mais... Oh, ça, je l'adore. Il est simple en plus. Moi, j'ai toujours besoin d'un truc trop compliqué. J'aime bien faire des entraînements de nail art. Alors... C'est super pratique. Il y en a un qu'il faudra que je recolle. Et voilà, une petite palette de nail art. Ça, c'est cool. J'en ai une mort faille. De toute façon, oui, non plus. On est le 25 décembre et je ne vais pas ouvrir le 24. Et donc, le 25. Donc, pour les deux derniers, nous avons ma palette préférée pour 24. C'est une palette pour mettre les nail art. Oh, elle est trop belle. J'en avais pas d'être comme ça. Elle a un petit rebond. Elle est paillée. Elle va pas très bien se voir. Elle a un rebond. C'est trop mignon. Et non. Pour le 25, un meilleur soin à pied. Bon. Allons voir ça. Il y a la trousse. Dedans, le essentiel kit. 100ml de l'overscape. Un forceful feeling. Un double. Ça tombe bien. J'ai des soucis au pied. Et le 10. Comment faire. Ça, c'est de la râpe. Râpe pour les pieds. Et le produit pour mettre sur les pieds en spray. Et voilà. C'est super. On voit qu'elle me connaît bien. Elle savait que j'avais des soucis au pied. C'est super. J'adore. Et voilà. C'est déjà fini. En tout cas, c'était super. Ça m'a trop plu. Je vais pouvoir découvrir plein, plein, plein de nouveaux produits que je n'avais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501